Musique Salut mes petits choux, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, un nouveau vlog entre guillemets Vous aurez constaté que la semaine dernière vous n'avez pas eu de vlog sur ma chaîne Et que cette semaine je vous arrive le samedi, on est samedi matin Tout simplement parce que ces deux dernières semaines c'était des semaines sans, tout simplement C'était des semaines où je ne me sentais pas bien J'ai fait un peu d'anxiété, j'ai fait un peu d'angoisse, j'étais fatiguée, je suis un peu malade J'étais dans un mauvais mood tout simplement Et à la base j'en parle pas trop sur ma chaîne Youtube quand ça ne va pas Ou alors j'en parle vraiment après coup Mais je me suis rappelé que ma chaîne Youtube est une chaîne qui parle aussi de développement personnel De santé mentale etc Et je pense que c'est intéressant que je vous parle de quand moi ça ne va pas Et que je vous explique un peu ce que je fais quand ça ne va pas etc Du coup comme je l'ai expliqué sur ma chaîne Youtube Tout simplement si vous avez déjà regardé mes vidéos Je me suis lancée 100% à mon compte début septembre Et il faut savoir que même si j'adore ça, que je suis très contente d'être à mon compte Et que c'est une trop bonne expérience, c'est trop bien Bah en fait ça vient avec pas mal de stress, pas mal d'anxiété, pas mal d'angoisse Parce qu'il faut trouver des clients, parce qu'il faut trouver de l'argent pour payer ses factures Il faut trimer franchement, il faut beaucoup de travail, il faut beaucoup de patience Il faut beaucoup de tout en fait, beaucoup de détermination etc Et donc c'est pas forcément tout le temps facile Parce que contrairement à quand vous êtes salarié Il n'y a personne qui va vous forcer à travailler Vous devez être compte à personne à part vous même Et ça demande beaucoup de discipline De travailler tous les jours, de faire une journée de travail bien chargée Pour être sûre d'avoir tout mis en oeuvre pour réussir à ce que ça fonctionne Il faut savoir que j'ai de la chance Parce que j'ai pas de problème entre guillemets de trouver les premiers clients Je les ai déjà Et j'ai déjà des clients qui me permettent de payer mes factures Donc j'ai pas tellement ce stress là Mais j'ai toujours peur que ça s'arrête du jour au lendemain Que les gens me laissent tomber Que mes clients choisissent d'arrêter la mission etc Ça fait peur en fait tout simplement Et même si je n'aime pas me plaindre du fait que je sois à mon compte Parce que c'est vraiment un luxe Et que je suis très contente de pouvoir le faire en réalité Bah ça vient avec son lot de stress Et ces deux dernières semaines je pense que j'ai eu le contre-coup un peu du lancement de septembre J'ai eu le contre-coup du premier mois de travail à mon compte Et j'étais hyper stressée J'étais hyper angoissée à l'idée que ça puisse s'arrêter À me demander est-ce que ça va marcher pour de vrai Est-ce que c'était vraiment une bonne idée Parce qu'il faut savoir que je suis dans un domaine qui est bouché Le marketing digital et la communication Après je pense avec le recul aussi Que j'ai quand même une façon de voir les choses Qui est un peu différente de ce qu'on peut voir habituellement Et je pense que j'ai complètement ma place dans ce marché là Mais c'est vrai que parfois c'est un peu compliqué Et forcément ce genre de choses vient avec des doutes et du stress Comme je l'ai déjà dit Et en plus de tout le stress etc Du fait d'être à mon compte Du fait de devoir trouver des clients etc Enfin tout ce que je viens de vous dire Il y a également le côté organisation Il faut savoir que moi je suis quelqu'un de très organisé dans ma vie de tous les jours Parce que j'adore ça Parce que je suis comme ça Et là j'ai du mal à m'organiser Parce qu'en plus de me lancer à mon compte J'ai aussi le fait que je veux reprendre le sport Le fait que je veux améliorer mon alimentation Le fait qu'il faut que je trouve du temps Pour tout le monde Pour mon chéri Pour mes copines Pour ma famille Enfin voilà j'ai envie aussi d'améliorer d'autres aspects de ma vie Un peu plus perso etc Et j'ai du mal à tout gérer J'ai du mal à tout organiser Après c'est normal c'est le début Il faut juste que je m'y fasse Il faut que j'organise ça petit à petit Il faut que le temps fasse les choses aussi Mais c'est assez frustrant pour moi Parce que je suis tellement habituée à être organisée Que là ne pas l'être ça me frustre Et du coup il y a tout qui se mélange dans ma tête Je me sens débordée en fait Voilà tout simplement Si je devais donner une description de comment je me sens depuis deux semaines Je me sens débordée Je me sens débordée par ce que j'ai prévu Par ce qu'on me propose de faire Et ok j'ai pas envie de dire non etc Enfin je me sens débordée C'est vraiment le mot Et du coup j'ai du mal à tout faire J'ai du mal à faire de la création de contenu J'ai du mal à faire mes vidéos correctement Je trouve que ça se voit quand je fais le montage de mes vlogs Que c'est pas clair, c'est pas net, c'est pas ce que j'aime J'ai du mal à m'organiser pour voir mes meilleures copines Je galère à la trouver du temps pour les voir J'ai toujours un nouveau truc qui tombe Enfin du coup dans ma tête c'est un peu voilà C'est un peu fouillis, il y a beaucoup de choses dans ma tête Et du coup ça se traduit par Chez moi c'est un peu le bazar Parce que quand c'est le bazar dans ma tête C'est le bazar dans votre environnement Ça se traduit aussi par le fait que je me sens débordée Donc je me sens tout le temps à fleur de peau Je me sens irritable Et c'est pas agréable pour moi C'est pas agréable pour les gens que je vois Enfin du coup j'ai tout le temps mal à la tête J'ai tout le temps à migrer Enfin voilà c'est vraiment un tout Je vous le dis je suis débordée Du coup je me suis dit quoi ? Je me suis dit j'ai bêté un câble Et hier je me suis dit J'ai annulé tout ce que j'avais de prévu Voilà faut savoir que j'ai tout annulé Parce que hier j'étais dans un salle état Je me sentais pas bien Et en fait ce week-end je me suis dit Il faut que je l'utilise pour me reposer Pour ranger de genre fond en com mon appartement Je me suis aussi dit que j'allais l'utiliser ce week-end pour prendre soin de moi Je vais faire ma skincare Je vais faire des masques Je vais m'occuper de mes cheveux etc Je ne vais pas sortir Enfin si l'idée c'est que j'aille marcher un petit peu Demain normalement je vois Thaïs qui va venir prendre le goûter à la maison Mais l'idée c'est vraiment que je me repose Que je fasse des trucs que j'aime Que je crée un environnement dans lequel je me sens bien Pour travailler chez moi tous les jours Que je revends un peu mon organisation Pour réussir à faire un peu tout ce que je veux faire Sans pour autant être débordée Et l'idée c'est vraiment que ce week-end me serve à faire le Le tri un peu dans ma tête Pour que ce soit plus clair Pour que je le vois plus clair Et que je puisse mieux gérer les semaines à venir Les mois à venir etc Donc c'est un peu un week-end de reset Un énième week-end de reset sur cette chaîne Youtube Mais là quand je vous dis que c'est un reset C'est vraiment pas un petit C'est vraiment il me faut un gros reset Parce que c'est la catastrophe dans ma tête Donc voilà Et je me suis dit que ce serait intéressant de vous le filmer Parce que encore une fois Je suis pas là que pour vous partager quand ça va Parce que ça peut pas aller bien tous les jours Et je trouve que c'est important de vous partager Quand ça va pas Surtout que là c'est pas que ça va pas pour un truc très perso C'est vraiment juste que le travail etc Bah je me sens débordée Donc je me suis dit que j'allais faire tout ça avec vous Là on est samedi 12 octobre Il est 11h28 Je me suis réveillée tard Parce que je me suis dit que J'ai pris le week-end pour me reposer Donc je me réveille quand j'ai envie de me réveiller Je me réveille sans réveil C'est le chat qui m'a réveillée Mais c'est pas grave Je me suis levée vers 9h30 10h je pense J'ai fait mon petit dej Je me suis fait mon café J'ai fait toute ma vie etc J'ai fait mon journal de gratitude Enfin voilà Après j'ai peint Parce que j'ai des cadres chez moi Que je peux plus me voir Et donc je vais les repeindre Pour faire autre chose dessus Donc j'ai fait ça ce matin Je les ai recouverts Et là je les ai mis à sécher Et du coup là l'idée C'est que je veux ranger tout mon appartement On va commencer par ça Parce que j'arrive pas à y voir clair Mon appart c'est un foutoir C'est la guerre Donc voilà On va faire ça ensemble Et puis après le reste de la journée On verra ce qu'on fait Je sais que j'ai envie de faire de la cuisine J'ai envie de lire J'ai envie de me reposer J'ai envie de faire du dessin Donc on va faire toutes ces activités là ensemble Vraiment c'est un week-end Genre pour prendre soin de moi C'est un week-end de bien-être De remise en forme De reset De tout ce que vous voulez Et on va faire ça ensemble Du coup c'est parti J'ai envie de me reposer Ok les gars J'ai une dégaine de fou Mais je viens de finir Tout le ménage de mon appartement Tout mon appartement est nickel Rangé J'ai trié mon frigo Nettoyé mon frigo Enfin vraiment genre là J'ai rangé de ouf J'aurais voulu changer Quelques trucs chez moi Mais en fait j'ai pas trop d'idées Donc pour l'instant Je vais laisser comme ça Je pense que ce qu'il faut Que je change aussi Pour avoir l'impression De changer un peu d'endroit C'est tout ce qui est Cadres Affiches etc Qui sont vraiment en mode été Et que j'ai vu tout l'été Donc je peux plus me les voir Donc je vais regarder Pour en avoir d'autres Là je me suis fait à déjeuner Je vais manger Après je vais prendre une douche Je vais aller faire quelques courses Parce qu'il me manque quelques trucs Et en rentrant Je m'occupe Je ne sais pas encore comment Mais je vais faire Toutes mes petites activités Que je veux faire Genre le dessin La cuisine et tout Du coup voilà Donc là je vais juste J'attends que mon repas chauffe J'ai hyper faim J'ai trop hâte de manger Du coup voilà Je vous retrouve tout à l'heure J'ai trop hâte de manger Je vous retrouve tout à l'heure Sous-titrage ST' 501 ... Hello les gars ! On est dimanche matin, il est 10h53, je me suis réveillée vers 9h30 et genre de 9h30 à 10h, je me suis réveillée à 9h30 et de 9h30 à 10h, le chat voulait grave des câlins. C'était trop mignon, d'habitude le matin il est sur-excité. Du coup voilà, jusqu'à 10h du matin on a traîné un peu tous les deux, je me suis réveillée vers 10h, lui je lui avais déjà donné son petit-déj, je me suis réveillée vers 7h30 du matin pour lui donner son petit-déj ou 8h30 je sais plus. Et donc il avait déjà mangé sa pâtée, puisqu'il a de la pâtée du coup 3 fois par jour et des croquettes, bref on s'en fiche. Du coup là j'ai fait mon petit-déj, j'ai mis ma petite musique, le matin j'aime trop faire ça, j'ai fait mon masque dans mes cheveux à l'huile de romarin et j'ai rempli mon journal de gratitude et là j'étais en train de lire un livre. Et je voulais vous en parler parce qu'il est vraiment, enfin franchement il est trop bien. C'est un livre qui s'appelle Slow Life, Dis-moi comment ralentir, c'est un livre qui est tout petit mais franchement je suis trop contente de l'avoir, en gros c'est l'auteur qui me l'a envoyé et en gros le livre il parle de comment ralentir un peu sa vie pour mieux vivre en gros, pour être plus heureux, pour mieux vivre sa vie, pour se sentir mieux. Et en fait quand je l'ai reçu, je savais pas trop à quoi m'attendre, j'avoue et franchement je suis surprise parce que le livre est vraiment bien. Faut savoir que j'ai lu beaucoup de livres de développement personnel et je n'aime pas les livres qui sont compliqués à lire, je n'aime pas les livres qui sont longs, qui passent par 36 métaphores, qui sont trop spirituels, qui sont trop ci, trop ça, j'aime pas. J'aime pas, moi j'aime bien les livres qui me disent genre ton problème c'est ça, moi j'ai une solution c'est ça. Moi j'aime les livres qui sont faciles à lire, faciles à comprendre, qui sont pas trop longs et qui passent pas par 36 chemins, 46 métaphores etc. En ce moment j'ai trop du mal, j'avais trop du mal à retrouver un livre de dev perso que j'aime bien, qui est facile à lire, qui est simple etc. Pour vous donner un exemple de livre que j'avais bien aimé mais j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, c'est genre Good Vibes, Good Life, Atomic Habits, ce genre de choses. Je trouve que c'est des livres qui sont simples, clairs et concis. C'est des livres qui genre mettent en avant un problème et qui donnent une solution ou des solutions au problème. Et donc moi c'est ça que je cherchais quand je cherchais un livre de dev perso et je ne l'en trouvais pas. Et donc l'auteur, autrice, je sais jamais comment on dit, de ce livre a proposé de me l'envoyer. Et quand j'ai vu le titre j'ai dit bah vas-y pourquoi pas, ça a l'air sympa en vrai. Je savais pas trop à quoi m'attendre et franchement bah je suis hyper contente. Parce qu'il est très facile à lire, il est très simple, il est pas écrit de façon difficile. Genre vraiment l'écriture elle est facile, elle est simple, c'est une écriture genre j'aurais pu écrire ça donc je comprends tout ce qu'elle veut dire entre guillemets. Je le trouve très bien fait parce qu'en fait vous avez donc des chapitres que vous lisez, ok ? Vous lisez vos chapitres et à la fin vous avez un petit moment de réflexion. Alors moi je les ai pas remplis parce que je les ai lus le matin comme ça, j'ai pas spécialement envie de le remplir. Mais je sais que je le relirai et quand je le relirai je le ferai. Et en fait vous avez des moments de réflexion avec des lignes, elle pose une question et vous devez remplir, vous voyez ? Là j'étais en train de lire une partie qui m'intéresse plus que les autres parce que c'est exactement la problématique dans laquelle je me trouve à l'heure actuelle. Donc je vous parlais au début de cette vidéo, c'est gérer son temps, comment gérer son temps et organiser sa vie et elle parle de gérer son temps avec intention. Et je trouve ça hyper intéressant ce qu'elle dit parce que c'est très simple, c'est très simple et en vrai c'est un peu bateau mais c'est bien d'avoir ce genre de rappel. Et ce livre ça peut vraiment être un livre de rappel, genre quand vous vous sentez pas bien par rapport à un truc en fait vous allez choper le livre, vous allez vous remettre sur le droit chemin entre guillemets quoi. Après elle parle de plein de trucs mais elle parle de simplifier son emploi du temps, d'investir du temps de qualité plutôt que du temps en quantité. Enfin voilà, elle parle de plein de trucs que je trouve hyper intéressant, moi vraiment j'adore. Et en fait c'est un livre que je conseillerais vraiment aux gens qui commencent le développement personnel, qui commencent un peu à s'intéresser à améliorer leur vie, leur quotidien et même eux qui sont à s'améliorer eux-mêmes quoi. C'est vraiment un livre qui est très simple à lire, très facile à comprendre, qui est pourtant important, enfin genre tout ce qui est dit dedans pour moi c'est quand même important de le savoir et d'en prendre conscience. Et même si moi ça me paraît bateau parce que je suis dans le dev perso depuis longtemps et que ça c'est des trucs que je vois et revois depuis des années mais j'adore, j'adore donc je suis contente de lire un livre qui l'explique aussi bien et aussi facilement. C'est genre le livre que j'achèterais genre à toutes mes copines et à mes soeurs et tout, mes frères machin. Si je voulais les mettre dans le livre du dev perso, je pense que je leur achèterais celui-là en premier en fait. Tous les gens qui se sentent débordés dans votre vie, genre qui sentent que la vie va à 2000 à l'heure tout simplement, bah ceux-là ils font en même temps les titres ils parlent mais faut lire. Genre vraiment il est archi bien, je suis hyper choquée, hyper satisfaite. Si vous voulez je vous mettrai le lien dans la description, si je vous dis pas de bêtises je crois que c'est un livre qui s'achète sur Amazon, ouais. Il coûte 9,99€ et voilà moi je vais aller continuer ma petite lecture, je voulais juste vous en parler parce que quand je vous dis que là c'est en train de le lire et en fait ça me parle, ça va exactement avec mon état d'esprit actuel, avec la problématique que je rencontre et avec pourquoi je me sentais pas bien. Donc je me suis dit en fait je fais une pause dans mon livre, je vous en parle et après je vais retourner à ma lecture et après on va continuer à jouer l'ensemble. J'ai vu que la pâte de ma brioche elle a bien levé donc on va aussi aller faire ma brioche, comme ça on va la faire cuire pour voir si elle est bonne, j'espère qu'elle est bonne, j'espère que j'ai réussi, sinon je serai dégoûtée. Mais c'est pas grave, du coup voilà je vais finir un peu mon livre, on va faire la brioche et après on passe le reste de la journée ensemble. Sous-titrage ST' 501 Heureux, il est 13h49, ma matinée a été assez chargée, j'ai fait pas mal de trucs, je suis contente, j'ai fait mes brioches qui ont l'air bonnes mais qui sont moins grosses que ce que je pensais, je vous les montrerai tout à l'heure. J'ai fait à manger, j'ai déjeuné, c'était très bon, très délicieuse. J'ai fait de la peinture, j'ai voulu le mettre au mur sauf qu'en fait c'est moche parce qu'il y en a pas assez, donc je sais pas ce que je vais en faire. Enfin vraiment j'ai passé une trop bonne matinée, genre là je suis de trop bonne humeur, tout va bien. Et là je me suis dit qu'il était temps de me mettre sur toute la partie organisation et je me suis dit qu'on allait faire ça ensemble, enfin en moins en partie. Faut savoir que je suis quelqu'un de très organisé, genre vraiment cet été on était en vacances en Albanie, avec les filles on avait un jeu, il y avait une question, c'était genre sur 10 vous êtes organisé à combien ? Tout le monde était d'accord pour dire que je suis organisé genre à 8-9 sur 10, voire 10, ça dépend les jours, ça dépend les semaines. Sauf que depuis deux semaines on est à deux d'organisation, c'est une catastrophe. Donc là on va tout revoir. Moi pour m'organiser, j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur ma chaîne, j'utilise plusieurs choses. Déjà pour commencer j'utilise Google Agenda. Là on va reprendre en main toute mon organisation. Donc on va commencer par utiliser mon calendrier. Je sais que je veux aller à la salle de sport ou au moins faire du sport, que ce soit aller courir ou aller à la salle je m'en fiche, je veux faire du sport. Donc il faut que je case dans mon agenda que je veux faire du sport. Il faut que je case dans mon agenda le fait que le mercredi je ne suis pas chez moi de la journée, parce que je suis à l'agence immobilière avec laquelle je travaille. Ok. Je sais que cette semaine j'ai trois fois conduite, donc ça réduit le choix en vie possible. Mais c'est à peu près tout, parce qu'en réalité je n'ai pas de rendez-vous, je n'ai rien de prévu, je n'ai pas d'anniversaire, je n'ai pas de soirée, je n'ai rien. Et dans ce truc là tout vide, il faut que je case du sport et après on va regarder ma tout doux pour voir ce que je dois faire, quand je dois le faire et établir un peu mes priorités, etc. Donc pour commencer, quand je vais à l'agence immobilière, souvent j'y vais genre de 9h à 17h30-18h, donc on va mettre 9h-18h. Et après moi dans la journée du, enfin souvent le mardi soir par exemple, je vais noter un peu ce que je sais que j'ai à faire dans la journée du mercredi. Ou dans la journée du mercredi par exemple, si le matin je me dis ok aujourd'hui il faut que je fasse ça, 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 je vais le mettre dans mon emploi du temps le matin pour ça, me donner en fait un peu des créneaux de travail pour être sûre d'avancer sur certains trucs. Ok. Donc le mercredi c'est bon. Ensuite je vais aller à la salle ou au sport au moins deux fois dans la semaine. L'idée c'est que moi j'aime bien aller au sport soit le matin, soit en fin de matinée, sinon j'aime pas. L'idée c'est que là j'ai rien de prévu, j'ai genre jamais rien de prévu, donc on va dire mardi je vais faire du sport le matin, je vais faire du sport le matin, j'espère que je vais m'y tenir. Je sais de toute façon que si jamais je me sens pas de faire du sport à 8h, j'irai faire du sport vers 11h, je fais ça tout le temps. Et le jeudi on va faire la même chose. Donc là je sais que j'ai mon sport. Ensuite, est-ce que j'ai autre chose que je veux faire cette semaine ? Est-ce que j'ai autre chose de prévu ? Est-ce que j'ai autre chose auxquelles je pense ? Je ne crois pas. Ensuite le deuxième outil que j'utilise c'est Notion. Évidemment, ça j'en ai déjà parlé aussi sur ma chaîne YouTube. J'utilise beaucoup et là je l'ai mis vachement à jour depuis le début de l'année, depuis le début septembre quoi. Pour pouvoir suivre mieux mes projets de clients, pour pouvoir suivre mieux ma to-do list etc. Donc j'ai une to-do qui est donc comme le bras avec genre tous mes clients et ce que je dois faire pour chaque client. Donc ça ok. Ce que je dois absolument faire par rapport à mon entreprise, c'est finir de préparer mes offres, revoir ma stratégie de communication, créer des contenus et préparer des formations. Donc je sais que dans la semaine, il faut que j'arrive à faire tout ça. Ce que j'aimerais c'est que lundi et mardi, on fasse un focus sur mon entreprise. C'est-à-dire tout ce que je viens de vous dire que je dois faire, il faudrait que je le fasse lundi et mardi. Parce qu'après j'aimerais caler la prospection et évidemment il faut que j'avance sur mes projets clients. Demain matin, donc demain, ce soir il y a mon chéri qui dort chez moi, demain matin finir mes offres. Ensuite on va mettre deux heures de préparer mes contenus clients parce que j'ai des clients à qui il faut que je prépare des contenus stories, photos, carousel etc. Donc je vais faire ça. Ensuite là, on va faire, donc on a fait les contenus clients, on a fait les offres de services. Commencer à travailler sur ma nouvelle stratégie de communication. J'ai aussi un projet client sur lequel je suis en train d'avancer, donc il faut que je cale le projet client. Et on va mettre, c'est une personne avec qui j'ai peut-être travaillé, il faut que je lui fasse une proposition de service. Donc je vais faire ça. Et comme ça, après la fin de la journée, on va dire avancer sur ma nouvelle stratégie de communication. Comme ça, l'idée c'est que si possible, elle soit terminée lundi soir, voire mardi. Comme ça, mardi, je peux filmer les contenus pour ma stratégie de communication et on peut partir sur un nouveau truc. Mais au moins, j'ai ma journée de lundi, de demain. Donc ça, c'est pas mal. Sachant que je sais que je mets une heure à une heure et demie avant de commencer ma journée pour faire ma morning routine. Donc ça, je sais que je vais le caser à chaque fois, mais ça, c'est automatique, je le fais tout le temps. Du coup, voilà, ça c'est vraiment pour la préparation de mes débuts de semaine prochaine. Maintenant, l'idée, c'est aussi, je me suis rendue compte ce week-end, un peu en réfléchissant à tout ça, etc., que en fait, le week-end que j'ai fait là, où je suis toute seule, chez moi, je vois personne et je me repose, il faut que je le fasse au moins une fois par mois. Genre au moins une fois par mois, il y a un week-end où je ne sors pas et où je ne fais que des trucs que j'aime chez moi, toute seule, de la peinture, du dessin, de tout ce que vous voulez, de la lecture, etc. Parce qu'en fait, ça me fait du bien, j'en ai besoin et je mets un peu trop de côté parce que je veux tout le temps accepter des trucs et pourtant, je n'ai pas le truc de, je n'ai pas peur de rater des trucs si je ne vais pas à des soirées, je ne vais jamais à des soirées. Juste genre, quand j'ai mes copines qui me proposent d'aller boire un verre, de sortir le week-end, etc., ça me fait plaisir d'y aller. Donc c'est bien, il faut que j'y aille, il ne faut pas non plus que je ne vois plus personne et que je m'enferme dans ma grotte. Mais je pense qu'il faut qu'une fois par mois, je me dise qu'il y a un week-end où je ne fais rien et je ne vois personne et je me repose et je me reset un peu. Du coup, je me suis dit que j'allais faire ça plus souvent. Donc là, j'ai fait ça là, je pense que je le ferai une autre fois en novembre, une fois en décembre et ainsi de suite. Donc ça, c'est pour mon organisation. Demain, ça au moins, c'est fait. Maintenant, je vais essayer de m'organiser un programme de sport pour que je sache ce que je vais faire. Parce que là, ces derniers temps, quand j'allais au sport, j'allais un peu au sport en mode genre, bon, je vais au sport, mais je ne sais pas trop. Donc je vais essayer de m'organiser un programme de sport. Je vais essayer de voir comment je peux améliorer mon alimentation, comment je peux faire ça petit à petit. Parce qu'en fait, je pense que le problème, c'est que début du mois de septembre, je m'étais dit, ok, je reprends le sport, l'alimentation, le ci, le ça, le ça, le ça. Mais en fait, j'ai trop voulu faire trop de choses en même temps et ce n'est pas bien. Il faut que je reprenne les choses en main petit à petit. Et donc, je vais réfléchir à comment faire ça petit à petit. Je vais me faire un programme de sport précis, comme ça, je sais ce que je dois faire, quand. Je vais voir comment changer mon alimentation et reprendre un peu mon alimentation pour qu'elle soit mieux petit à petit. Et je vais me mettre d'accord sur genre, quand est-ce que je sors ou pas. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Thaïs, elle va venir, mais je ne sais pas trop à quelle heure. Je pense qu'elle va venir d'ici une heure. D'ici là, je vais peut-être commencer le montage de ce vlog en vrai. Je vais finir mon organisation, je vais commencer le montage de ce vlog. Et puis, je vous retrouve quand je vous vois Thaïs. La conversation, elle est lunaire. Regardez avec qui je suis. Coucou. Marvilles. Salut. Elle est venue me rendre visite dans ma... Dans ma demeure. Dans mon isolement, dans ma cure d'isolement. J'ai fait des brioches, regardez comme elle est belle. Et les cafés aussi. Bon, j'ai fait des cafés, mais les brioches, je les ai fait avec eux, ok ? Hier soir, on a fait ça. Ah ouais ? C'est un travail de dur labeur. Oh putain. Regardez comme elle est belle, ma brioche. J'avais trop peur qu'elle soit moche. Du coup, Thaïs, tu vas couper la brioche pendant que je filme. Vas-y. Ouah, elle craque. J'espère qu'elle est bonne, parce que sinon, j'aurais le démon. Elle a l'air trop bonne. Attends. Voilà. Oh mon dieu, regardez. Oh, elle sent trop bon, meuf. Ça sent trop bon, la brioche. On va se régaler. J'ai envie de goûter. Oui, on va se régaler. Ok les gars, on va faire le crash test de la brioche ensemble. Elle est vraiment bonne. Une petite confiture là, un peu plus de sucre peut-être. Ouais, c'est ce que je suis en train de me dire. Un peu plus de sucre, mais sinon elle est trop bonne. Elle est vraiment trop bonne. Elle a vraiment le goût de brioche et tout. Mais reconverti. Elle est trop bonne. Je deviens pas tichière. Un peu plus sucré, ça sera pas... Quoique, même juste, tu mets de la confiture, c'est parfait. En fait, j'ai pas mis beaucoup de sucre, parce que le but à la base, c'était qu'elle soit le cifre. C'est déjà hyper gras, je ne sais pas comment ça peut être le cifre, ce truc. Non, mec. Tu veux pas qu'elle soit trop sucrée, tu mets juste de la confiture. Tu as le genre de la pâte, la tartine ou tout. C'est vraiment le goût de la brioche fait maison. C'est trop bon. C'est trop bien de moi. Elle est trop bonne. Elle est trop, trop bonne. Elle est trop, trop bonne. Elle est trop, trop bonne. Bon, bah, les gars, il est 18h32. Thaïs est parti. On a passé la fin d'après-midi à... Bah, on a pris le goûter, quoi. On a pris le goûter, on a discuté. Ça m'a fait trop du bien. C'était trop bien. Et on arrive à la fin de ce week-end. Mon chéri va arriver dans pas très longtemps à la maison pour passer la soirée avec moi. Du coup, bah, je vais clôturer ce petit vlog. Franchement, ça m'a fait trop du bien, ce week-end, toute seule. Ça m'a fait trop du bien de prendre du temps pour moi, de prendre du temps toute seule, de faire plein de petites activités que j'aime, etc. Ça m'a fait vraiment trop du bien. Du coup, je pense que je vais faire ça plus régulièrement. Ce que je disais tout à l'heure, je pense que je vais faire ça une fois par mois. Comme ça, au moins, une fois dans le mois. Je sais que, genre, c'est un week-end où je ne fais rien. C'est un week-end complètement off, où je ne travaille pas, je ne fais rien. Et je ne vois personne. Ou alors, je vois les gens, genre, le dimanche pour aller me balader, des choses comme ça. Mais vraiment, je vous conseille de faire comme ce que je viens de faire, ce petit week-end. Quand vous ne vous sentez pas bien, quand vous vous sentez surmené, quand vous vous sentez débordé, etc. Genre, n'hésitez pas à prendre le temps de vous reposer, de vous retrouver avec vous-même, de faire le point un peu sur ce qui se passe dans votre tête, pour y voir plus clair, vous sentir mieux, vous sentir plus apaisé, etc. Prenez du temps pour vous. Genre, c'est hyper important. Et c'est vraiment, bah, ce que j'ai appris, entre guillemets, ce qui ressort un peu de ce week-end, c'est qu'il faut que j'apprenne à me dire stop. Il faut que j'apprenne à prendre du temps où je ralentis, en fait, où je ne fais rien et c'est ok de ne rien faire, où je prends soin de moi, où je fais des choses que j'aime, des activités que j'aime, je me repose, je fais les choses doucement, etc. Et que, genre, en fait, il ne faut pas que j'attende d'être dans un état d'anxiété et d'angoisse pour faire ce genre de choses, en fait. Il faut que je le fasse naturellement de base. Donc, voilà, prenez soin de vous. Et puis, on se dit à très vite avec une nouvelle vidéo. Musique Musique Musique